L'élection présidentielle de novembre 2024 aux Etats-Unis d'Amérique est marquée par plusieurs événements, dont la tentative d'assassinat sur le candidat républicain Donald Trump, mais surtout de la décision de l'actuel président démocrate Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat, une décision qui était prévisible selon les analystes maliens. Je pense que le retrait de Joe Biden, c'est une bonne initiative, c'est à juste titre, parce qu'on voit bien qu'il est vraiment fatigué et qu'il faut laisser la chance à d'autres. On a vu ses limites dans la politique américaine à l'étranger. Il y a certains spécialistes même qui se demandent, qui se posent la question, si réellement il pouvait terminer son mandat parce qu'il vit son état de santé. On l'a vu plusieurs fois pendant des rencontres avoir des malaises, donc du coup il a compris qu'il ne tient pas et c'est une façon pour lui de laisser Kamala, Kamala Harris qui est sa vice-présidente, devenue présidente. Sitôt sa candidature est retirée, il a apporté tout son soutien à l'actuel vice-président Kamala Harris. Ce choix est motivé selon le président Joe Biden de laisser une nouvelle génération émerger afin de sauver la démocratie américaine. A-t-il affirmé dans une adresse à la nation ce jeudi ? Mais Kamala Harris devra attendre la convention du Parti démocrate afin d'être confirmé. Je pense que c'était le bon choix. Seulement, elle part avec deux handicaps. Un, en tant que femme. Et deux, avec le fait que Joe Biden ne s'est pas retiré tôt. Donc il y a le handicap du retard et le fait qu'elle soit une femme. Si pour le premier analyste Kamala Harris pourrait devenir la première femme présidente des Etats-Unis d'Amérique à l'ici de ses élections, le journaliste Alexis Calamri, lui, doute fort que la démocrate de 58 ans puisse, malgré toutes les valeurs qu'elle incarne, battre l'ancien président Donald Trump. Il a dit qu'il a failli un moment, mais cela ne veut pas dire que Kamala Harris va faire la même chose parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle a une code de populaire qui est en rose. Donc c'est possible que ce soit pour une première fois dans l'histoire des Etats-Unis qu'une femme devienne présidente. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est bien que ce soit elle la candidate. Mais Trump, parce que Trump est un populiste, Trump a déjà montré qu'il est capable d'amener l'Amérique à des aventures qu'on ne souhaite pas. On l'a vu exceller dans des domaines qu'on ne croirait pas de la part des Américains. Donc je pense que tout cela mis bout à bout fait que ce n'est pas un candidat qui rassure, mais malheureusement c'est un candidat qui a un discours populiste qui plaît aux Américains. Rappelons que le président Byron est le 46e président des Etats-Unis d'Amérique. Il a été élu en novembre 2020 pour un mandat de 4 ans qui s'achève en janvier 2025. Le président Byron a passé plus d'une quarantaine d'années à servir le gouvernement américain. Il a été sénateur, vice-président et actuellement président des Etats-Unis d'Amérique. Un parcours exceptionnel que même ses détracteurs saluent. Sous-titrage Société Radio-Canada